Ça fait 6 ans que je suis en relation à distance avec un Américain et même s'il y a certains avantage, je peux vous avouer qu'il y a pas mal d'inconvénients. Inconvénient numéro 1, la distance. Ça fait des années que ça nous coûte un bras de se voir tout simplement parce qu'il est à l'autre bout du monde. A l'époque où on avait des boulots stables, c'était très compliqué de partir pendant un mois, deux mois, trois mois et passer ce temps-là ensemble. Du coup, on se voyait une à deux fois dans l'année et encore. Deuxième inconvénient, l'apprentissage de la culture. Culture américaine, culture française, on pourrait croire que c'est assez similaire mais en fait, il y a énormément de différences. Bon et comment vous dire que je suis plus souvent aux Etats-Unis que Justin est en France donc en fait, c'est moi qui ai dû m'adapter à la culture américaine. La frustration. Frustration culturelle mais aussi frustration de langue. On parle pas tout simplement la même langue. Il parle anglais, je parle français et quand je l'ai rencontré, je parlais pas anglais. Sans parler des couples par exemple qui parlent vraiment deux langues très différentes et qui parlent anglais entre eux. Chapeau les gars. Et enfin, on fait face à pas mal de solitude. Solitude dans la relation parce que tout simplement, notre conjoint est à distance mais aussi parfois solitude dans notre manière de penser, dans notre manière de réagir parce que tout simplement, la culture est différente. Bref.